– Vous me posez la question de savoir pourquoi j'ai choisi d'écrire sur Pierre Laval. Je veux vous dire très franchement, c'est un choix par défaut. C'est avant tout une commande. Il ne me serait jamais venu à l'idée de le faire. J'avais publié une biographie d'Alexis Léger, Saint-Jean-Perse, à la fois écrivain, diplomate et quasiment exact contemporain de Pierre Laval. J'avais publié ça chez un autre éditeur, à savoir Benoît Hiver, le responsable des éditions Perrin, est venu me voir et m'a proposé différents titres. Plusieurs d'entre eux m'intéressaient, mais j'avais de l'empathie pour personne. Et finalement, il a insisté beaucoup sur Pierre Laval, à côté d'autres hommes pour qui je n'avais pas forcément beaucoup plus de sympathie. Mais j'ai eu le sentiment, et peut-être que si c'était à refaire, je ne le referais pas. Enfin, je ne regrette pas du tout ce livre, mais ça a été douloureux. J'ai eu le sentiment que j'avais envie de savoir de première main de quoi il retournait face à des enjeux. Enfin voilà, nous, Français, nous sommes tous un peu encore blessés par cette période. Et donc, finalement, je me suis dit pourquoi pas aborder, je connais un petit peu l'entre-deux-guerres à travers Alexis Léger. Avec Pierre Laval, je voulais prolonger les années 40, revenir sur ce grand mystère de cet effondrement de la France qui sort victorieuse en 18, qui paraît la première puissance militaire mondiale. Pourquoi cet effondrement ? Pierre Laval a aussi son mot à dire dans cette histoire, puisqu'il est ministre des Affaires étrangères en 1935 à un moment clé. Et puis, bien sûr, je trouvais très intéressant d'entrer dans la question de la collaboration et de ses crimes à travers un personnage qui n'est pas un idéologue. Pourquoi Laval est si mystérieux ? À vrai dire, là aussi, je pourrais un peu botter en touche. Le sous-titre n'est pas de moi, mais là encore, il s'agit de l'éditeur. Un mystère français, mais je me l'approprie volontiers, ce titre, dans la mesure où il est assez mystérieux, en effet, de voir cet homme qui est internationaliste, pacifiste, antimilitariste, venu de l'extrême-gauche, se retrouver à côté du vieux maréchal plus ou moins morassien, clérical, quoique de peu de fois, patriarcal, patriote étroit, etc. Ce mystère, je ne prétends pas l'avoir forcément percé, mais il faut le comprendre à travers plusieurs grilles de lecture. La première, et peut-être la principale, c'est que Pierre Laval, en croyant n'être pas un idéologue, en croyant échapper aux idées, pensant sauver la France de la grande fracture qui bouleverse l'Europe et la société française autour du rejet ou de l'adhésion, finalement, de la démocratie libérale, Pierre Laval nous permet de suivre assez bien cette espèce de somnambulisme ou d'affaissement de la conscience de ce qui se passe dans la société française. Suivre Pierre Laval, ce n'est pas seulement faire une biographie d'un acteur, d'un décideur, mais c'est aussi suivre les grands mouvements de l'opinion publique française. Je vous rappelle que les députés ont majoritairement voté les accords de Munich, que l'opinion publique française est dans les mêmes proportions favorables à ces accords. Laval, lui précisément, là-dessus, est plutôt plus, je ne dirais pas clairvoyant, parce qu'il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou a raison, mais Pierre Laval voit très bien qu'on a mis le doigt dans un engrenage et que s'aider à Hitler en 1938, c'est se prévoir des jours difficiles. Laval fait partie de ces hommes qui pensent que la modernité dissout les identités nationales. C'est un patriote du terroir qui est extrêmement malheureux face à ce que devient le monde, non seulement à cause du péril de guerre, mais parce qu'il croit que les aventures mondiales de la France sont trop fortes, trop dures pour elle, et il craint qu'une nouvelle aventure de la France dans les conflits d'idées la conduise à une guerre pour laquelle elle ne tirera pas de fruits. Pour lui, tout le monde perd dans la guerre. Le mystère Laval, c'est aussi le mystère de savoir qu'est-ce qu'il y avait à sauver de la France en 1940. Est-ce qu'il fallait sauver une idée, des valeurs, ou est-ce qu'il fallait sauver, d'une certaine façon, le corps matériel de la France ? Cet homme qui n'est pas un grand spiritualiste, on va dire, a considéré que le patrimoine matériel de la France, tel qu'il avait été déjà sérieusement abîmé pendant la Grande Guerre, que le patrimoine humain de la France, tel qu'il avait été saigné pendant la Grande Guerre, devait être préservé avant tout. Il ne fait pas partie de cette race, comme Churchill ou comme de Gaulle, qui considère qu'il y a des valeurs qui valent plus que le patrimoine matériel d'un pays. Et que finalement, le patrimoine spirituel d'un pays vaut plus que tout, et qu'il faut tout lui sacrifier, y compris ses habitants.